Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui des ruminations. Ruminer, c'est réfléchir sans fin, sans efficacité. C'est réfléchir en rond. Les ruminations sont un des grands pièges de la vie intérieure. On est alors absorbé par des pensées circulaires, répétitives, stériles, épuisantes. Les ruminations sont un leurre. Malgré notre intelligence, elles nous trompent car on croit réfléchir alors qu'on ressasse. Elles nous abusent car on pense être dans le réel, le réel de nos soucis, alors qu'on est dans le virtuel, le virtuel de nos craintes ou de nos regrets. Pourquoi nous laissons-nous piéger ainsi ? Parfois tout simplement par habitude, la triste habitude mentale prise depuis des années de ressasser à l'infini nos problèmes. Parfois, c'est parce que l'émotion de peur, de tristesse, de honte est très forte. La rumination signe alors une pensée prisonnière de ces émotions douloureuses intenses. Parfois encore, on rumine parce qu'on est impuissant à agir et que la rumination remplace l'action. On rumine parce qu'on n'a pas admis au fond que pour le moment il n'y a pas de solution immédiate à ce qui nous tourmente. La rumination est un symptôme auquel on est très attentif en psychothérapie. Elle est associée notamment aux souffrances anxieuses ou dépressives dont elle est un des facteurs aggravant. C'est par exemple en leur apprenant à moins ruminer que la méditation aide les patients fragiles à ne pas tomber ou retomber dans la dépression. Et en attendant d'apprendre à méditer, que faire ? Comme toujours, repérer le plus tôt possible que nous avons commencé à ressasser. Car si le moteur ruminatoire est lancé depuis un moment, arrêter son mouvement sera d'autant plus difficile. Puis, se poser ces trois questions classiques en psychothérapie. Depuis que je réfléchis à ce problème, 1. Ai-je l'impression d'avoir avancé vers une solution ? 2. Sinon, ai-je le sentiment d'y voir plus clair ? 3. Sinon, enfin, est-ce que je me sens soulagé d'y avoir pensé ? 4. Si je réponds non à ces trois interrogations, c'est que je ne suis plus en train de réfléchir, mais de ruminer. 5. Et qu'il me vaut mieux arrêter. Il est important aussi de faire preuve de discernement et de savoir où l'on se trouve. Suis-je encore dans le réel, c'est-à-dire, est-ce que je raisonne à partir de faits concrets ? Ou bien suis-je parti dans un virtuel sans fin et sans réponse, le virtuel de mes angoisses ? Comment tout cela va-t-il finir ? Ou le virtuel des causes possibles à mes souffrances ? Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive, à moi, maintenant ? Dans ces moments, paradoxalement, le meilleur allié pour s'arracher à nos ruminations, ce n'est plus notre cerveau, mais notre corps. Se lever, bouger, aller marcher. Les études montrent que 10 minutes de marche rapide diminuent nettement le flux de nos ruminations. Marchons, marchons, puis nous reviendrons vers le problème plus tard, avec l'esprit plus clair. Finalement, les seules ruminations que nous devrions tolérer, ce sont les ruminations positives. Nous repasser en boucle nos bons souvenirs de la journée ou de la semaine. C'est ce que faisait de son mieux Jean-Jacques Rousseau. Sans cesse occupé de mon bonheur passé, je le rappelle et le rumine, pour ainsi dire au point d'en jouir de rechef quand je veux. On essaie ? À demain. Et ne perdez jamais le lien avec vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada